Le Prince de la Terre Il aurait perdu au profit de son demi-frère en l'île d'immenses territoires de la Terre sur lesquelles il régnait, suite à une des innombrables rivalités intrigues, qui préoccupaient apparemment les régnants de cette civilisation extraterrestre. On attribue à O.A., en qui, le Prince de la Terre, non seulement la création de l'Homme, mais aussi beaucoup d'autres réalisations. Il aurait asséché les marais du Golfe Persique pour les remplacer par des terres fertiles, il aurait construit des digues et des bateaux, et aurait été un bon scientifique. Par sa création de l'Homo sapiens, il donna la preuve qu'il s'y entendait dans la technique génétique, mais, si on en croit les tablettes en argile, cela nécessita beaucoup d'expérimentation. O.A., en qui, aurait été bienveillant avec sa création, l'Homo sapiens. D'après les textes de Mésopotamie, O.A. prit parti pour le nouveau genre humain au Conseil des extraterrestres. Il s'éleva contre beaucoup de cruauté, que d'autres extraterrestres, et parmi eux son frère en l'île, infligèrent aux hommes. Il ressort des tablettes sumériennes, qu'il ne voulait pas faire de l'homme, un esclave mais qu'il fut mis en minorité par les autres. Les hommes qui n'étaient pour rien d'autre que des bêtes de sonne, furent traités cruellement par leur maître. On parle dans les tablettes de famine, maladies et guerres biologiques. Mais comme ce génocide ne faisait pas assez régresser la population humaine, les extraterrestres décidèrent d'exterminer les hommes en provoquant un grand déluge. Beaucoup d'archéologues confirment aujourd'hui, qu'il y a eu au Proche-Orient un déluge qui remonte à des millénaires qu'on retrouve non seulement, dans les tablettes sumériennes mais aussi, dans l'épopée de Gilgamesh et dans l'Ancien Testament. D'après les textes sumériens, Eua raconta à un Mésopotamien du nom du Tnapishtim, le plan des autres extraterrestres, et il lui apprit à construire un bateau, pour qu'il prenne la mer avec sa famille, quelques artisans, un pot d'or, du bétail et des animaux sauvages. L'histoire de Noé vient, comme beaucoup d'autres histoires de l'Ancien Testament, des écrits plus anciens de la Mésopotamie. Les Hébreux ne changèrent que les noms, et instituèrent un seul dieu dans la religion juive, alors qu'il y avait de nombreux dieux dans les écrits originels. Dans la Bible, écrite en hébreu, chaque mot a une signification tout à fait exacte, et nos Bibles en différentes langues, ne sont que des interprétations de l'original. En s'intéressant à l'archéologie, aux langues et à l'histoire de l'Orient ancien, aux anciennes mythologies, les légendes des Grecs, des Hittites, des anciens Cananais et Babyloniens, nous arrivons sur les textes sumériens, notés sur des tablettes d'argile. Il les traduisant nous pouvons conclure à une jeunesse sur l'Homo sapiens, qui est en contradiction complète avec les conceptions des grandes religions du monde. Elle est, pourtant, scientifiquement la plus compréhensible et la plus logique, de plus, elle est en parallèle avec celle des Tibétains, des Hawéens, des aborigènes d'Australie, des Indiens d'Amérique du Nord, Apache, Opie et Siou, des Mayas, d'après le prêtre de la confrérie blanche des Mayas, Michelangbel. Mais comment la plupart des mythes et légendes décrivant nos origines, racontent le même genre d'histoire, même si toutes les histoires ne sont pas identiques? Comment expliquer que la plupart des traditions, possèdent des récits sur l'implication d'êtres avancés dans la création des premiers êtres humains ou de leur culture? William Branley écrit dans 10 Gautéron Eden sur les Sumériens, sur les tablettes mésopotamiennes, la création de l'Homo sapiens, est attribuée surtout à un dieu. Le nom de ce dieu est Anki. Il aurait été le fils d'un roi de ces extraterrestres qui, dit-on, rénait sur une autre planète appartenant au vaste royaume de cette race extraterrestre. Le prince Anki était connu sous le titre E. Al-Sender, ou le prince, de la Terre. D'après les textes des Sumériens, le titre d'E.A. n'était pas tout à fait approprié. Il aurait perdu au profit de son demi-frère en l'île d'immenses territoires de la Terre sur lesquelles il régnait, suite à une des innombrables rivalités intrigues, qui préoccupaient apparemment les rayons de cette civilisation extraterrestre. Le clan des O.A., dirigé par S.I.N., de la famille et donc du clan d'Anki, voulait donner aux humains, les esclaves, une aide technique et scientifique, mais ils ont été empêchés par d'autres O.A., plus âgés, dirigés par Ninurta, que l'on connaît également sous le nom de Y.H.V.H. Les O.A. vainqueurs punirent ceux qui avaient donné aux hommes, les connaissances scientifiques en les éloignant de certains postes importants. Ils les ont appelés les pêcheurs. Le clan de Ninurta voulait limiter l'accès aux connaissances aux êtres humains, et leur cacher la vérité sur les objectifs des Anunnaki. Ils ont diabolisé le clan de S.I.N., comme Anki dont le symbole était le cas du C, deux serpents entrelacés références à la double hélice de la D.N. C'est la raison pour laquelle l'U.A. qui désirait donner la connaissance à Eve dans la Bible a été associée aux serpents. Nous retrouvons ce récit dans le livre des Noches. Anton Park, Anton Park-Homme, indique dans son livre Le secret des étoiles sombres, que le Haut Conseil des Anunnaki décida de fabriquer génétiquement les humains, pour qu'ils travaillent à la place des dieux. Cette nouvelle race ne sont pas des Adams, des animaux, mais plutôt des L.U.A. grave, L.U.A. grave, des hybrides. Anki, E.A., dirige les opérations pour le compte de l'Anunnaki sous les directives dans l'île, le chef terrestre et représentant de l'Anunnaki. Mais Anki va modifier le programme de création en rendant le spécimen autonome. Le premier spécimen esclave devait être Androgyne, Anki va le couper en deux et ainsi créer l'homme et la femme. Le cercle de la Bible est Anki, le généticien Cloneur, en l'île l'adversaire d'Anki est Satan, le Satame, il veut détruire la fertilité, et réduire les jours de l'humanité, comme indiqué sur les tablettes de la Trahasi. Le Satame détient tous les pouvoirs, c'est un administrateur. Bien avant les Sumériens, les Satames étaient exclusivement des femmes, qui travaillaient dans la vaste région de l'Éden, Mésopotamie. Lorsque les mâles de l'Anunnaki, ont découvert la puissance sexuelle chez la femme, ils ont voulu emprisonner les femelles, afin de prendre leur puissance. Après plusieurs conflits, les prêtresses femelles se sont alors protégées des mâles. Le sexe ayant été banni pendant assez longtemps, l'Anunnaki mâle se concentra alors, sur la procréation par clonage, participant à l'invention de nouvelles races comme les gris, des esclaves au service des mâles pour les tâches indignes, et autres hybrides, sources, karmapolis bi. Eux a fut banni sur terre et calomnié par ses adversaires qui voulaient s'assurer, qu'ils ne retrouveraient plus jamais d'adeptes parmi les hommes. De prince de la terre il passa prince des ténèbres, et fut affublé aussi de surnoms horribles tels que prince de l'enfer, incarnation du mal, diable. On le présentait comme le pire ennemi du plus grand être, et comme le gardien de l'enfer. On enseigna aux hommes que tout le mal de la terre, était de sa faute et qu'il voulait, que les hommes deviennent des esclaves. On exhorta les hommes à le démasquer chaque fois, qu'il se réincarnerait et à l'anéantir avec ses créatures s'il les rencontrait. Le symbole biblique de l'arbre, remonterait à des œuvres mésopotamiennes antérieures à la Bible, comme, celle où on montre un serpent qui s'enroule autour d'un tronc d'arbre, notre symbole actuel du caducé. Le diunet Kishida, symbolisé par un dragon, un séraste, vipère à cornes, ou un caducé, provenait de l'ancien culte des serpents chez les asianiques. Cela correspondrait aux représentations ultérieures du serpent au jardin d'Éden. Dans la représentation mésopotamienne, deux fruits sont accrochés à l'arbre. À droite de l'arbre se trouve le symbole d'Oa, la demi-lune, le savoir, et à gauche, on voit une planète, symbole d'Anu, la vie. Les Oa auraient envoyé un homme vers cet arbre, pour qu'il accède à la connaissance. C'est la raison pour laquelle le clan Oa d'Anki, est présenté comme le soi-disant coupable, qui a essayé de montrer au premier homme, le chemin de la liberté spirituelle. C'est Oa se serait révolté non pas contre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la Bible, mais contre les actes cruels des soi-disant Dieu. Le clan voulant aider les humains, fut banni sur terre et calomnié par ses adversaires qui voulaient s'assurer, qu'il ne retrouverait plus jamais d'adeptes parmi les hommes. De prince de la terre il devint prince des ténèbres, et fut affublé aussi de surnoms horribles tels que prince de l'enfer, incarnation du mal, diable. C'est la raison pour laquelle Oa qui, est présenté comme le soi-disant coupable, qui a essayé de montrer au premier homme, le chemin de la liberté spirituelle. Oa se serait révolté non pas contre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la Bible, mais contre les actes cruels des soi-disant Dieu. Malgré leurs intentions visiblement louables, Oa, le légendaire, et la confrérie du serpent dans ses débuts, ne réussirent pas à libérer les hommes. Il est dit dans des anciens textes mésopotamiens, égyptiens et bibliques que le serpent, la confrérie du serpent, aurait été vaincu bientôt par d'autres groupes des extraterrestres régnants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !